Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous savez tout de ce que je fais. Et surtout merci à René Friedman et Muriel Flistreve de m'avoir invité sur un sujet que je trouve difficile, qui n'est pas tout à fait mon quotidien, mais qui en fait reflète... Et je vais vous présenter un des amis du Comité national d'éthique auquel j'ai contribué. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire qu'une simple prise de sang chez la femme enceinte permet désormais de séquencer le génome du fœtus grâce à la reconstitution de son ADN qui est présent de façon segmentaire dans le sang maternel et plus précisément dans le plasma. Et en fait, l'accès au génome du fœtus, donc maintenant sans geste invasif pour le fœtus, s'est fait en deux temps. D'abord l'observation en 1997 que l'ADN fœtale libre était présent dans le plasma maternel dès les premières semaines de grossesse, dès la onzième semaine d'aménorrhée et à hauteur de 10%. Et puis le deuxième point qui permet d'avoir accès au génome du fœtus, c'est l'augmentation extrêmement rapide des capacités de séquençage des acides nucléides. C'est ce qu'on appelle le séquençage très haut débit. Et on peut donc par déduction repérer ce qui est représenté à 10% d'ADN dans le plasma de la femme enceinte. Par déduction, c'est l'ADN du fœtus. Et donc aujourd'hui, le séquençage de nos 2 fois 3 milliards de pertes de base du génome humain d'un enfant, d'un adulte, c'est quelque chose qui est devenu relativement courant. C'est encore un petit peu difficile à partir de ces fifrelins d'ADN dans le plasma de la femme enceinte, mais ça va devenir une possibilité vraiment quotidienne. Et donc il importe aujourd'hui, et je dirais même que c'est urgent, de réfléchir à ce que nous ferons de cette possibilité technologique. Nous laisserons nous guider par la technologie. Pourquoi l'accès au génome du fœtus nous donne le vertige ? Même si une personne ne se résume pas à son génome, loin de là, il n'empêche que ces caractéristiques génétiques sont une information constitutive, définitive et qui peut concerner ses apparentés. Et je reprends là la définition des tests génétiques à clinico-biologiques retenus par le décret de mai 2013, portant sur les règles de bonne pratique applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales. Et c'est ainsi que le séquençage du génome du fœtus, potentialité de personne, permet de prédire l'apparition de telle ou telle maladie, mais pas de toutes les maladies, dès la naissance, dans l'enfance ou plus tard. Et il s'agit d'informations dont ils peuvent aussi concerner dans l'immédiat l'un des deux parents. A titre d'exemple, l'identification d'une mutation dans un gène de prédisposition au cancer du sein pourrait conduire à des mesures de prévention chez la mère, si elle s'avère également porteuse, de cette mutation. J'évoque là le diagnostic de maladie mendélienne, dont la probabilité de survenue est élevée. Mais n'oublions pas que le séquençage du génome réalisé en dehors de toute question posée par un contexte clinique particulier, va donner un grand nombre d'informations dont on ne saura que faire, car on ne saura pas les interpréter, pire on les surinterprétera. Un variant dans un gène de maladie rare, de signification biologique et donc clinique inconnue ne couratit pas le risque d'être interprété comme causal et par là associé à une maladie. Et j'ai tendance à comparer aujourd'hui cette surinterprétation comme le drame de la jalousie, c'est-à-dire avec un risque de conduire à une interruption médicale de grossesse injustifiée ou à un vécu de la grossesse par le couple chargé d'anxiété et peut-être à une inquiétude persistante sur l'enfant né. Et ces difficultés d'interprétation ne vont pas concerner un seul variant, mais probablement des dizaines. Et ainsi, aucune grossesse ne sera épargnée. Voilà le vertige qui nous guette en ayant accès au génome du fœtus. Et il y a une autre raison aussi d'avoir le vertige. Je ne l'évoque que par hypothèse, car en fait elle me semble peu crédible. C'est celle de la sélection positive du fœtus que Serge Efez a mentionné. C'est la sélection d'un fœtus, car son génome prédit des traits particuliers, des yeux bleus, un quotient intellectuel élevé, des capacités physiques exceptionnelles. En dehors de la couleur des yeux, les traits complexes comme l'intelligence, la force physique, ne sont pas prédictibles et à mon sens ne le seront pas. Et j'ajouterai surtout que les couples inscrits dans un projet parental ne souhaitent pas un enfant parfait, mais un enfant en bonne santé, non malade, non porteur de handicap, pas tant pour eux, mais pour éviter à leur enfant des souffrances ou la perspective de souffrance importante. Ainsi, je dirais que la limite, qui est ce qui nous préoccupe aujourd'hui ici, n'est pas celle vers laquelle veut tendre, je dirais, le démiurge, la limite supérieure. En fait, c'est l'inverse. C'est celle de la limite inférieure, celle de la maîtrise du risque, celle du risque nul, du risque zéro, celle aussi finalement du principe de précaution inscrit dans notre constitution. Et donc, je voudrais, pour préciser mon propos, présenter l'avis 120 du Comité consultatif national d'éthique, question éthique associée au développement des tests génétiques fêtaux sur sang maternel. J'en étais rapporteur avec Patrick Gaudray. Il a été publié en avril 2013 et nous avons répondu, en fait, à une saisine de la direction générale de la santé s'interrogeant sur les risques de dérive liés à l'accès du génome du fœtus. Donc l'avis est composé de deux parties principales, encadrées par une introduction et puis des propositions ainsi que des pistes de réflexion. Et la première partie porte sur la trisomie 21 et sur l'interrogation d'un passage du dépistage tel qu'il est organisé aujourd'hui, un diagnostic d'emblée sur sang maternel. Et la seconde partie porte sur les conséquences de cette extension qui conduirait à s'interroger sur le diagnostic de maladies génétiques et de handicap en absence même de signes d'appel échographique ou d'antécédents familiaux. Concernant la trisomie 21, je vais essayer de résumer mon propos parce que devant cette assemblée, je ne veux pas rappeler l'organisation du dépistage qui est proposé à toutes les femmes enceintes et du diagnostic proposé aux femmes dont le risque que le fœtus soit atteint est supérieur à 1 sur 250. Et le diagnostic passe alors par un geste invasif, c'est-à-dire une amniosynthèse. Et le risque de 1 sur 250 étant estimé dans le cadre du dépistage à partir de mesures échographiques de marqueurs sériques en prenant en compte l'âge de la femme enceinte. Je ne veux pas donc revenir sur les risques de pertes fétales induites par ces gestes invasifs et de rares complications infectieuses et hémorragiques pour la femme enceinte elle-même. Mais la très grande sensibilité du test sur sang maternel, qu'on attend de 99%, elle va permettre de sursoir, dans 90% des cas, un examen invasif si un test sur sang maternel est fait aux femmes du groupe à risque. Et en évitant ainsi 80 à 240 pertes fétales par an, si on retient que 24 000 femmes dans le groupe à risque à l'issue du dépistage combiné aujourd'hui au premier trimestre, et si on retient qu'il y a entre 0,3 et 1% de pertes fétales causées par le geste invasif. Et ceci a fait dire au Comité national d'éthique que l'utilisation de tests fétales sur sang maternel apparaît comme un progrès. Dès ce stade, bien sûr, il faut s'interroger sur l'introduction du test fétal sur sang maternel il faut se poser des questions de faisabilité et de coût. On a estimé qu'en termes de coût, on passerait de 12 à 30 millions d'euros, une dépense possible dans le cadre du diagnostic proprement dit. Mais la question suivante, c'est, après l'introduction du test sur sang maternel dans le groupe des femmes à risque, c'est la question qui est immanquablement, c'est celle de son extension à l'ensemble des femmes enceintes. Et là, ça devient un peu plus difficile parce que la question doit... Enfin, la sensibilité du test combiné du premier trimestre, elle est de l'ordre de 80%. C'est-à-dire, elle est loin des 99% attendus de celle du test sur sang maternel. Il faut bien sûr rester prudent et s'assurer de l'absence d'effet pervers de tests à grande échelle parce qu'il y a des faux positifs qu'on estime à peu près à 1 sur 500. Et il faudrait s'assurer que ce taux de faux positifs, qui conduit quand même à faire un geste... Quand il y a un positif à faire un geste incident, je vois que l'heure tourne, un geste invasif, eh bien, il ne faudrait pas que ça génère, puisqu'il y a 800 000 femmes enceintes, plus de gestes que sur un diagnostic sur les femmes à risque. Il y aurait bien sûr un coût énorme et le coût d'un diagnostic d'emblée, ce serait près d'un milliard d'euros pour si on retient que le diagnostic non-invasif est de l'ordre de 1 000 euros. Et donc, aujourd'hui, c'est un véritable problème éthique de gérer nos ressources qui sont contraintes. Je voudrais... Je vois que je vais trop lente. Et je voudrais passer au deuxième point, qui est qu'on peut s'attendre à ce que, donc, on aille vers le diagnostic d'emblée sur l'ensemble des femmes enceintes. Et là, on aura accès à l'ensemble du... Comment dire ? De l'ADN du fœtus. Et donc, le diagnostic de certains handicaps ou maladies d'une particulière gravité est incurable. Aujourd'hui, après... Et aujourd'hui, seulement diagnosticable après la naissance de l'enfant devrait pouvoir être proposé. Et donc... Excusez-moi, je suis un peu désolée parce que je vois que le retourne, ça... Bon, ce que je veux vous dire... Je vais sortir de mon... Je vais sortir de mon texte. Le CCNE a retenu que l'accès au génome du fœtus via un geste non-invasif pouvait être considéré comme progrès. Mais il y a un grand danger à repérer, à identifier des anomalies, des particularités génétiques dont l'interprétation est tout à fait insuffisante. Et donc là, il y a des risques de dérive extrêmement importantes. Et le CCNE a proposé même par exemple une lecture ciblée sur certaines anomalies génétiques dont on sait qu'elles sont associées à des maladies graves. Et donc l'idée est de ne pas tout séquencer ou je dirais même de ne pas tout interpréter d'emblée. Et je vais juste finir sur deux points. Le CCNE a aussi rappelé l'importance d'informer les femmes enceintes, les couples et de faire en sorte que ce soit leur choix et que ce soit en aucun cas que ça corresponde à des mesures de santé publique coercitives. Et je voudrais citer pour finir deux auteurs. D'abord Maurice Lamy qui est l'un des fondateurs de la génétique médicale et qui en 1951 à l'heure où l'abstention de procré était la seule attitude pour ne pas donner naissance à un enfant malade Maurice Lamy identifiait la tension éthique dans laquelle se placerait tout dispositif visant à organiser le conseil génétique. Quelle forme je cite quelle forme messieurs prendront dans la société future ses consignes abstentionnistes ? Quelle mesure de police sanitaire cette société imposera-t-elle ? Ces décisions dépendront avant tout me semble-t-il de la valeur relative qu'elle attachera à deux biens fort précieux tous les deux mais qu'il peut être mal aisé de sauvegarder simultanément la santé d'une part et la liberté de l'autre. Retenons qu'il faut se prémunir contre une politique imposée de santé publique et toujours mettre en avant le choix des femmes et des coûts. Et enfin je voudrais finir cette intervention en citant le livre très stimulant d'Anne Dufour-Mantel sur l'éloge du risque. Ce livre nous dit que le risque c'est la vie et veut nous apprendre à risquer notre vie et à vivre. Et elle nous rappelle les travers et l'effet mortifère de la maîtrise des risques. Je cite « Il est étrange de penser qu'aucune époque peut-être n'a été plus sûre que la nôtre et pourtant nous souffrons tous d'une inquiétude grandissante incommensurable à tout événement à tout risque d'événement devrais-je dire. Le risque zéro dans son énonciation est une absurdité puisque son effectivité annulerait la réalité même de ce dont il est question. Faisons confiance dans l'âge c'est moi qui finis faisons confiance à l'avenir et s'il est raisonnable d'identifier quelques maladies grasses et incurables n'oublions pas que la majorité des enfants qui naissent vont bien. Enfin, interrogeons-nous comme Benoît Bey dans l'embryon sur le divan sur le retentissement psychologique chez l'enfant qui serait né après l'analyse in extensant de son génome survivant conceptionnel héros ou esclave. Je vous remercie.